bonjour dans cette vidéo on va traiter un exemple classique sur le contrôle et sur la programmation et la supervision du trafic à trois voies où on va utiliser donc c'est l'exemple qu'on va traiter donc c'est un voie nous avons un trafic à trois voies où on va utiliser un automate control logique c'est à dire on va utiliser comme le ciel de programmation rslogic 5000 et comme supervision factory talk view ok donc avant de commencer notre exemple donc je vous invite à visiter notre chaîne youtube donc Hamad Ibn Sessi vous allez trouver plus que 72 vidéos où on parle sur rslogic c'est à dire les automates Anna Bradley et aussi thierpot c'est à dire qu'on parle d'ici ma silence ok donc merci de la dave d'inviter vos amis et de partager ces vidéos pour pour vous retourner pour pour vous recevez plus de vidéos sur cette chaîne ok donc voilà le trafic qu'on veut faire ok donc ici nous avons trois voies ouest nord et est ok donc dans les 15 secondes nous avons rouge dans l'est vert dans l'ouest et rouge dans le nord après 5 secondes toujours rouge vert et jaune c'est à dire on va préparer c'est à dire le voie est donc ils vont se préparer pour sortir ensuite dans les 15 secondes après nous avons vert rouge rouge ainsi ainsi suite c'est à dire on va faire cette séquence on va programmer cette séquence de trafic trafic à trois voies ok donc comme vous remarquez nous avons ici trois voies est ou est et non et non donc voilà l'exercice que nous allons faire donc ici bien sûr pour que le système soit mis en marche donc on doit on doit cliquer sur le mot en marche et lorsqu'on clique sur l'arrêt donc le système va s'arrêter s'arrêter ok donc ici on va commencer notre exemple on va créer un projet on va ouvrir donc studio studio 5000 c'est à dire rs logique 5000 donc ici il existe plusieurs manières pour la programmation donc je vais créer un projet par exemple ici je vais l'appeler par exemple trafic mais bon vous voulez convoler ici je vais travailler avec quatre fois ici où je vais mettre notre cpu donc par exemple je vais mettre l'emplacement de permis terminé donc il existe plusieurs méthodes pour la programmation mais pour pour cette vidéo je vais utiliser j'ai juste un exercice pour découvrir un peu sur le site rs logique 5000 et surtout on va utiliser les temposateurs pour faire cet exercice pour découvrir les techniques de la programmation de temposateurs dans ls logique 5000 donc donc je suis en train de créer un projet ici donc après la création de projet on va ajouter deux modules d'entrée et de sortie de rien les entrées on va mettre le marche et l'arrêt et dans le sortie on va mettre tout ce qui est les neuf voyants c'est dire ici car ici nous avons trois voyants trois voyants de chaque couleur au vert rouge jaune donc c'est neuf voyants et deux boutons marche et arrêt et marche et arrêt donc ici on va aller à la partie configuration dans le placement de notre lac donc on va ajouter un module donc je vais ajouter un module digital c'est à dire tout de rien par exemple je vais prendre ibcs c'est à dire ces entrées tout de rien je vais créer ok ok par exemple je vais l'appeler input ok je vais ajouter un module de sortie donc je vais ajouter un module de sortie donc par exemple je vais choisir par exemple 16 donc ici c'est sorti on va mettre la condition de notre machine c'est dire notre machine on va mettre la condition de notre machine c'est à dire notre machine mode marche ou mode arrêt donc cette procédaison on va mettre on va activation si on clique sur le bouton marche marche je vais déclarer au niveau entrée donc pique à droite je vais déclarer donc alias donc ici je vais déclarer dans les entrées dans quel emplacement nous avons des entrées voilà les entrées data je vais mettre dans la première entrée créer donc si je clique sur le bouton marche ici je vais mettre conditions de désactivation c'est que c'est l'arrêt bien sûr je déclarer l'arrêt la même chose au niveau entrée donc je vais mettre par exemple dans l'entrée à ici on va mettre notre sortie et ici on va mettre la base qui est ici on va mettre dans la partie d'activation vais mettre le maintien qui va être la sorte la même c'est la sorte notre bobine qui est c'est à dire etat m ok si je clique sur le marche donc je vais mettre l'état en a et lorsque je clique sur l'arrêt sur le bouton d'arrêt un bouton pour soi arrêt va mettre etat en mode 0 c'est à dire je vais ajouter un commentaire pour bien comprendre et dit si l'état si l'état égal à 0 c'est à dire machine en mode arrêt si l'état est égal à 1 c'est à dire que c'est la machine en mode marche ok donc c'est un commentaire pour comprendre donc ici donc etat m pour indiquer est ce que notre machine est en mode marche ou en mode arrêt nous avons utilisé technique l'activation désactivation et si le maintien qui est la même notre barrière ok donc à travers l'état m si la machine en mode marche donc on va activer les voyants si la machine en mode d'arrêt donc on doit désactiver tous les vas tous les voyants ok donc on passe maintenant au deuxième réseau donc ici pour le deuxième réseau voilà ça donc ici on va utiliser un temposateur pour allumer les voyants verts de ouest ok donc quand on va s'allumer le voyant verts il va seulement pendant 20 secondes donc qu'est ce qu'on va faire ici on va créer un temposateur t1 je vais l'appeler par exemple t1 je vais définir bien sûr donc c'est un c'est une variable de type time créer et je vais mettre ici ici je vais mettre le temps mais bon ici pour mettre 20 secondes je vais mettre 20 ok quand je vais lancer ce temposateur si la machine est en mode marche c'est à dire si nous avons état est égale à 1 si nous avons état si la machine va mettre en marche donc il va lancer le temposateur 20 secondes ok donc je vais par exemple mettre un commentaire activation du premier temposateur temposateur donc je vais mettre 20 secondes donc dans ces 20 secondes qu'est ce qu'on va faire on va activer le voyant le voyant vers du ouest ok donc on va ajouter un autre réseau si nous avons si le temposateur est en mode marche que ça veut dire en mode marche c'est à dire on va appeler ce temposateur t1 si nous avons t1.tt qu'est ce qu'il va donner le t1.td t1 c'est de jouer aller au temposateur tt c'est une option que se trouve dans l'emposateur c'est à dire si le temps c'est le 20 secondes si on est dans les 20 secondes c'est à dire si on est au cours de 20 secondes ok dn il va donner a si le temps se termine donc tt il va donner a pendant le temps c'est à dire entre 0 et 20 secondes tt égal à a après 20 secondes dn il va pour le temposateur t1 dn va donner a a c'est à dire si le temposateur il est encore de fonctionnement c'est à dire qu'il est en train de compter jusqu'à 20 et si je vais allumer ici donc je vais allumer le voyant vers du qui ici le vert le vert de ouest donc c'est le vert de donc je vais définir au niveau mais la sortie sortie sont donc l'emplacement de sortie sur donc alias je vais aller à l'emplacement de sortie dans l'emplacement 1 voilà l'emplacement sortie dans l'emplacement 1 data désolé data je vais mettre par exemple dans la sortie 0 c'est à dire pendant le 20 secondes le voyant de l'ouest il va s'allumer donc ça c'est pour le commande je vais ajouter un commentaire commande du voyant vers vers du ouest qu'est ce que nous avons ici donc c'est les 20 secondes aussi nous avons le rouge igala il va s'allumer donc dans le nord il va s'allumer donc ici je vais ajouter un autre réseau et si nous avons la même chose c'est un point tt je vais activer donc je vais activer le voyant rouge donc ici je vais définir le variable rouge dans le nord je vais définir au niveau sortie qui se trouve dans l'emplacement 1 de notre rack alias sortie a voilà c'est ça data donc 0 cdpb donc elle est définie donc on va mettre par exemple dans le 1 1 donc ici si nous n'avons pas un secondes on va activer le vert et le rouge ok qu'est ce qu'on nous avons encore et le rouge ici on va activer pour le s on va l'activer pendant 15 secondes après le 15 secondes on va activer le genre c'est à dire pour les voitures dans la partie s se prépare pour ça pour sortir donc ici le rouge on va s'allumer pendant 15 secondes seulement donc ici je vais donc ça je vais ajouter un commentaire ça c'est pour le commande du voyant rouge voyant nord donc ici on va ajouter un autre réseau maintenant pour le commande de le voyant c'est le voyant rouge dans le est bien sûr ici nous avons bien sûr on va enfin on peut faire tous ces commandes si nous avons une machine en état marche c'est à dire on va ajouter aussi conditions on doit ajouter une autre condition ici on doit avoir état état égal à 1 c'est à dire si la machine elle est en marche en marche pour l'autre voyant on doit avoir état égal à 1 bien sûr et si le ton composateur t1.tt c'est à dire t1 est entre 0 et 15 secondes c'est à dire qu'est ce que ça veut dire si nous avons donc si donc si nous avons tout d'abord t1.tt c'est à dire il a fonctionné c'est à dire le ton compositeur il est en train de compter il est compris entre quoi et quoi ici donc on peut passer à la comparaison s'il est supérieur supérieur à 0 et inférieur par exemple supérieur égal c'est à dire si le ton qui est en train de compter c'est à dire c'est à dire c'était un point accumulateur c'est l'accumulateur qui contient le temps actuel elle est supérieur ou égal à 0 et si le temps actuel c'était un point l'accumulateur est inférieur à 15 à 15 à 15 c'est à dire que c'est pas 15, 15 c'est à dire que la réalité c'est le millisecond si le temps machine est en marche le temps poseur était en train de compter et s'il est compris entre 0 et quand même on va allumer le voyant on va allumer le voyant bien sûr rouge ici c'est le rouge dont le est est je vais définir le niveau sortie bien sûr on passe maintenant maintenant c'est pour le jaune bien sûr c'est le jaune s'il est après le cas seconde c'est la même chose on va faire ça c'est on va ajouter commentaire c'est le commande du voyant rouge donc je vais ajouter un autre réseau donc la même chose on doit avoir etat t1.guer donc on doit mettre en marche le temps poseur t1 est en train de compter et s'il est en train de compter entre 15 et 20 secondes c'est à dire que je vais ajouter parce qu'en par exemple c'est le supérieur ou égal à l'heure c'est à dire si le temps actué c'est le t1.accumulateur qui contient le temps actué supérieur égal à 15 mais bon c'est pas 15 c'est à dire 10 secondes c'est de 15 milles et le t1.accumulateur supérieur à 20 milles c'est à dire 20 secondes pas secondes si le temposateur s'ilève machine il est en marche et le temposateur est train de compter et qu'il est en train de compter entre 15 et 20 secondes je vais allumer le voyant donc je vais allumer le voyant jaune du parti et et je vais définir le niveau sortie pas comment on voit on voit et on voit on voit on voit un donc on va continuer maintenant donc on passe maintenant au deuxième cycle donc ici ici nous avons vert bien sûr 20 secondes dans la partie est donc c'est à dire après le rouge 15 secondes après 5 secondes de jaune donc maintenant c'est le voie de s qui va en passer c'est à dire le vent 20 secondes de vert donc c'est pour cette raison je vais activer un autre temposateur donc je vais ajouter un nouveau réseau et je vais activer un autre temposateur pour la même chose on passe au temposateur t1 donc je vais l'appeler par exemple t2 je vais définir cette variable t2 comme timel bien sûr timel c'est ça create et on va mettre comme temps 20 secondes c'est à dire 20.000 quand je vais aller je vais à quand je vais activer ce temposateur on doit avoir l'état de machine en marche c'est à dire état égal à 1 et le le premier temposateur termine termine le 20 secondes comment on va connaître que le t1 le temposateur t1 est à terminer le 20 secondes ou non à travers le dn c'est à dire c'est t1 donc dn va donner 1 après 20 secondes donc ici si nous avons ici si nous avons t1 point dn dn pour le temposateur t1 il va donner 1 après le coulement du temps c'est à dire après le 20 secondes après 20 secondes si le matin on marche donc on va activer le deuxième 20 secondes et ce deuxième 20 secondes donc ici on va par exemple on va mettre comme commentaire activation du deuxième temporisateur par exemple pour faire le deuxième cycle on va passer maintenant on va ajouter un autre réseau donc ici nous avons défini un autre à notre temposateur de 20 secondes où on va activer le vert dans le c20 secondes on va activer le vert pendant 20 secondes d'où est est donc ici comment on va activer c'est à dire si le temps n'a pas encore terminé c'est à dire comment on va reconnaître ça si nous avons t2 point bien sûr c'est t2 point donc quelle est l'option qui va donner un pendant de secondes secondes c'est ttt c'est ça donc si le temposateur t2 est en train de compter bien sûr nous avons notre machine en mode marche si nous avons état machine le temposateur t2 est en train de compter de 0 jusqu'à 20 secondes donc qu'est ce que je vais activer ici je vais activer le voyant vers 2 est je vais définir au niveau mémoire désolé base alias donc sortie ce trou d'emplacement 1 voilà et je vais définir donc ici 4 il est encore disponible puis create encore je vais changer de nom ok sinon on va mettre un terrible 8 ok donc c'est pendant le 20 secondes du deuxième temposateur donc le vert de s il va fonctionner pendant 20 secondes donc ça c'est pour le commande c'est pour le commande commande du voyant vers vers d'est je vais l'activer donc maintenant aussi qu'est ce que nous avons pendant 20 secondes nous avons l'ouest le rouge de l'ouest donc le rouge de l'ouest on n'a pas encore programmé le rouge donc c'est bon donc on va ajouter à notre réseau la même chose si nous avons éteint nous avons t2 tout le temps et ici nous avons notre voyant donc si nous avons notre machine en mode marche et nous avons le temposateur en train de compter le deuxième temposateur donc ici on va faire c'est le rouge rouge de qui rouge de rouge de ouest donc c'est le rouge de ouest ouest donc je n'ai pas encore défini donc je vais définir au niveau mémoire euh alias ici je vais aller au module qui se trouve dans le placement un peu de rien voilà et je vais mettre dans le placement le sorti numéro 5 donc ça c'est pour le commande commande du voyant rouge de ouest donc c'est bon euh on va continuer aussi qu'est-ce que je vais ici je vais allumer le rouge du nord c'est-à-dire le reste du rouge bon c'est pas pour 20 secondes c'est seulement pour 15 secondes donc le rouge c'est déjà programmé donc on va pas créer un autre réseau pour le rouge on va euh car le rouge on va le programmer une seule fois ok donc qu'est-ce qu'on doit faire ici donc le rouge il va euh euh s'allumer pendant 15 secondes tout le deuxième temposateur donc qu'est-ce qu'on va faire ici on va pas créer un autre réseau mais bon nous avons un réseau qu'on retient le rouge le rouge de qui ici ? c'est le rouge de euh rouge de euh rouge du nord c'est ça donc si le réseau est encore disponible donc euh on va le programmer on va pas créer une autre fois une autre fois la sortie donc voilà donc si nous avons état donc voilà donc ici c'est la première condition et ici on va mettre la deuxième condition si nous avons état nous avons le temposateur t2.tt en fonctionnement et quoi encore si le deuxième temposateur il est en train de compter on va pas prendre 20 secondes j'ai besoin seulement 15 secondes donc ici je vais faire je vais faire une comparaison comparer supérieur, égal et inférieur donc si le deuxième temposateur point accumulator il est supérieur à 0 et le deuxième temposateur point accumulator est inférieur à 15 secondes c'est à dire si le deuxième temposateur est en train de compter et si notre temposateur est entre 15 entre 0 donc il est supérieur ici ou non le premier temposateur c'est pas ça c'est pas ici c'est pas ici c'est ici donc dans le source c'est ça mais entre 15 15 mais c'est encore ici on va pas toucher ça donc pour le rouge rouge nord donc ici pour le rouge nord nous avons deux conditions c'est à dire pendant le 20 secondes du premier temposateur voilà donc pendant 20 secondes du premier temposateur et pendant 15 secondes du deuxième temposateur c'est pas ok c'est à dire si j'ai le deuxième temposateur c'est à etat machine égale 1 le deuxième temposateur en marche je ne vais pas avoir entre le 20 secondes seulement 0 c'est un cas 15 secondes c'est le 2 cas pour l'activation du rouge du nom un or ok donc on revient ici donc j'ai terminé le rouge il nous reste le jaune le jaune donc le jaune c'est le 5 les dernières 5 minutes 5 secondes du deuxième temposateur donc je dois mettre ici donc le jaune n'est pas encore programmé donc on va le programmer dans nos nouveaux réseaux donc on va passer ici donc on va ajouter un autre réseau et je vais dire si j'ai machine en marche si j'ai l'état égal à 1 et si je suis dans le deuxième temposateur est en train de compter donc si l'état en marche et le deuxième temposateur est en train de compter les 20 secondes mais bon je ne vais pas prendre les 20 secondes seulement les 5 dernières secondes donc je vais faire la comparaison supérieur égale et inférieur si le deuxième temposateur point atteint l'instant 115 supérieur égale 115 et inférieur inférieur à l'instant va 20 secondes donc c'est à dire j'ai pris seulement les 5 dernières secondes du deuxième temposateur du deuxième temposateur l'est qu'il est en marche et ici je vais mettre notre sortie qui est le le jaune je vais définir au niveau sortie qui se trouve au niveau de sortie nous avons mis dans l'emplacement 1 voilà l'emplacement 1 et dans quelle sortie donc donc ici mes 0,5 sont occupés donc je vais mettre 0,6 et donc ça c'est pour on va ajouter un commentaire commentaire c'est pour le commentaire du voyant jaune du voie nord donc ici j'ai terminé la 10ème séquence ici donc on va lancer un troisième temposateur à la fin du 10ème temposateur donc là on va faire la même chose on va ajouter un autre réseau si nous avons état désolé si nous avons état de machine égale à A et nous avons le 10ème temposateur est terminé c'est à dire t2.dn dn va donner A après 20 secondes euh de son activation euh qu'est-ce on va lancer ici on va lancer le 3ème temposateur on doit aller temposateur t1 ici je vais l'appeler par exemple t3 je vais définir t3 comme une variable de temposateur timer c'est ça et on va mettre on va compter jusqu'à quand 20 secondes euh ça c'est pour l'activation activation du 3ème euh temporisateur temporisateur donc ici j'ai activé maintenant le 3ème temposateur qu'est-ce que je dois faire ici donc je vais mettre rouge donc ici nous avons vert tout d'abord pour le nord pendant 20 secondes donc le vert n'est pas encore programmé donc je vais off programmer dans un autre réseau donc le nord le vert du nord je vais mettre 20 secondes donc je vais créer un autre réseau donc donc euh donc si j'ai l'état égal à 1 si le 3ème temposateur est en marche comment on va connaître t3 t3 désolé t3.tt qui va donner un pendant l'écoulement deux autres pendant le 20 secondes de son activation et ici je vais mettre notre sortie c'est quoi c'est le vert du euh non non je vais mettre dans l'emplacement dans la sortie qui se trouve dans l'emplacement 1 de notre rack c'est clé ça c'est pour le commande je vais ajouter un commentaire commande du voyant vers du voyant non donc c'est bon maintenant qu'est-ce que nous reste donc le rouge il va rester pendant 20 secondes du est donc le rouge il est déjà encore il est déjà programmé ici donc on va on va pas créer un autre réseau on va euh ajouter un autre euh une autre branche dans le dans le dans le programme rouge rouge donc rouge est on va trouver rouge est voilà donc ici on va ouvrir notre branche en parallèle de tout ça donc si nous avons état machine égal à 1 nous avons le troisième temposateur qui est en marche c'est-à-dire t3.tt donc si le troisième temposateur en marche qui est en marche pendant 20 secondes donc il va activer le rouge c'est-à-dire le rouge il a deux conditions si le premier temposateur il est activé il va l'activer pendant 0,15 secondes ou bien lorsque nous avons le troisième temposateur il va activer pendant 20 secondes voilà les deux conditions première condition c'est le premier temposateur il va activer pendant 15 secondes et le rouge il va activer par le troisième temposateur qui sera activé pendant 20 secondes ça c'est pour le premier temposateur donc je vais changer le couleur ça c'est pour le deuxième temposateur et ça c'est pour le troisième temposateur ok donc le rouge il est activé pour la totalité du troisième temposateur et ici c'est le rouge il est activé pendant 15 secondes du premier temposateur donc ici j'ai terminé là maintenant le rouge du ouest donc il est encore il est encore programmé donc ici le rouge il va être activé pendant 20 secondes donc ici on va voir le rouge du ouest voilà donc il est activé par la totalité du deuxième temposateur voilà donc il est activé dans le 20 secondes dans la totalité du deuxième temposateur ici il est activé pendant 15 secondes seulement du troisième temposateur donc ici on va ajouter notre orange donc si nous avons le troisième temposateur il est activé c'est à dire t3.dt donc je ne vais pas l'activer pendant les 20 secondes j'ai seulement 15 secondes pendant combien pendant 15 secondes donc ici je vais faire la comparaison comparer supérieur et inférieur donc si le troisième temposateur point il est entre 0 et il est entre 15 secondes il est supérieur à 0 et inférieur à 15 secondes donc il va activer notre euh c'est pas le vert non c'est pas le vert c'est le rouge désolé moment je dois l'ajouter ici donc je vais l'ajouter ici je vais le supprimer si nous avons t3.dt c'est le troisième temposateur en marche c'est le troisième temposateur 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 quinze secondes donc je vais enlever ça donc donc pour le rouge ouest donc il est activé si notre machine en marche et pendant 20 secondes du deuxième temposateur et pour le troisième seconde de ce temposateur il est activé pendant 15 secondes donc voilà 20 secondes pour 20 secondes pour le premier temposateur et pendant 15 secondes du troisième temposateur donc il nous reste maintenant le jaune c'est-à-dire il n'est pas encore programmé donc ici le jaune sera programmé pendant cinq secondes troisième temposateur donc je vais ajouter un autre réseau donc si nous avons je vais supérieur et inférieur on va ajouter notre sortie donc si nous avons la machine en marche état égale à 1 nous avons le troisième temposateur en train de compter et si nous avons notre compteur des trois points accumulateurs et entre entre 15 secondes et des trois points accumulateurs désolé entre 15 et 20 secondes dans ce cas je vais activer le voyant jaune du je pense je vais vérifier jaune de ouest je vais définir comme sortie quand on n'a pas encore déclaré alias sortie ça c'est pour le comment je vais ajouter un commentaire c'est le comment du voyant jaune du euh du voie ok et bon ici lorsque je termine le cycle donc que je dois faire ici lorsque je termine le cycle lorsque je reviens ici on remarque on doit on remarque que le on remarque ici pour le temposateur le premier temposateur que lorsque l'état égal à 1 donc le temposateur il va rester en 20 secondes donc que je dois faire le son temposateur pour qu'il compte une autre fois je dois le réinitialiser c'est à dire je dois si l'état m égal à 1 donc le temposateur ne va pas réinitialiser automatiquement donc on doit le forcer à z à zéro donc qu'est-ce qu'on doit faire ici donc on doit à la fin du cycle si nous avons bien sûr état bien sûr si nous avons le troisième temposateur quand on va réinitialiser le premier temposateur lorsque nous avons le troisième temposateur à terminer c'est à dire t3 t3.dn donc comment on peut réinitialiser on va aller au timer rest c'est toi quel temposateur je vais résister ici je vais résister le troisième temposateur t1 pour le deuxième et le troisième temposateur si je vais faire réinitialiser mon premier temposateur donc ici si je vais réinitialiser le premier temposateur donc le t1.dn il va passer à zéro donc ce qui permet ici dans le deuxième temposateur donc t1.dn passe à zéro donc s'il passe à zéro le temposateur sera réinitialisé automatiquement la même chose ici donc s'il sera réinitialisé le t2.dn il passe à zéro et par la suite donc t2.dn passe à zéro par la suite le troisième temposateur sera réinitialisé donc ici on a besoin de réinitialiser seulement le premier temposateur car il n'existe pas une chose qui n'existe pas une condition ici qui passe à zéro donc ici pour réinitialiser donc on va le forcer à travers le commande le voyant reset donc ici on a besoin seulement de réinitialiser le premier temposateur si le premier temposateur il sera réinitialisé le premier temposateur donc il va réinitialiser le deuxième temposateur et le deuxième temposateur va réinitialiser le troisième temposateur donc ici nous avons besoin seulement de réinitialiser le premier temposateur car il n'existe pas une condition qui passe à zéro donc ici nous avons terminé le programme donc on va lancer notre simulateur emulate on va tester ça sur un simulateur et aussi on va lancer rs-links pour faire le lien entre notre simulateur et notre logiciel rs-links donc rs-links c'est pour faire le lien entre notre simulateur qui remplace notre automate et notre programme pour faire le chargement donc ça rs-links donc on vérifie que le CPU se trouve dans le placement 2 et ici j'ai mis le CPU dans le placement 2 c'est bon parce que j'ai repris rs-links non c'est bon j'ai repris rs-links non j'ai pas en haut rs-links donc pour faire le lien entre comme je l'ai dit pour faire le lien entre donc c'est bon donc ici on va charger notre programme dans le châssis vertuillé notre simulateur dans le CPU qui se trouve dans le placement 2 et charge je suis en train de charger le programme ici dans notre simulateur emulate à travers rs-links après le chargement donc ici on va faire maintenant la partie supervision à travers factory talk donc ici je vais ouvrir factory talk voilà factory talk talk view studio c'est pour dessiner pour la supervision d'Alan Brady donc ici je vais créer un nouveau projet continue continue donc nouveau projet je vais appeler par exemple supervision supervision et si je vais choisir le type de panel par exemple je vais choisir le panel ici 700 000 je vais créer créer après l'ouverture de notre projet c'est bon donc on va attendre un peu c'est bon on doit aller à notre interface display on n'a pas encore mais bon avant de faire la partie supervision on doit faire la connexion entre notre programme et notre supervision c'est à dire pour récupérer les variables d'entrée et sortie que je trouve au nouveau automate on doit faire RSLinks communication on va créer une configuration pour faire le lien entre notre supervision et les variables qui sont au nouveau automate donc on va ajouter ici une variable je vais l'appeler API et ici je vais le relier avec qui ici donc avec notre automate qui se trouve à travers le humilet c'est à dire automate virtuel donc si nous avons un automate on va passer Ethernet si nous avons un simulateur on va les appeler ça donc ici donc notre c'est plus qui se trouve dans l'emplacement de appli appliquer ok on va vérifier la liaison ok et ici on clique sur OK donc ici j'ai créé la liaison entre notre automate virtuel simulateur emulate et aussi notre partie supervision dans fax du talk view pour récupérer les variables maintenant on va passer notre vue on passe au vue principal ici je vais apporter une image qui représente les trois voies donc je vais préparer le paint donc ici je vais aller image donc ici je vais mettre une image ici donc je vais trouver donc je add forum file donc je vais l'apporter dans mon bureau bureau c'est ça ici je vais mettre image de type png voilà par exemple j'ai apporté là une image ok je vais diminuer un peu la résolution par exemple qu'est-ce que je dois acheter ici je vais ajouter trois voyants je vais ajouter trois sets donc ça c'est vert ok donc je vais faire copier coller pour avoir les mêmes dimensions voyants je vais sélectionner trois voyants je vais faire ça pour avoir les mêmes espaces c'est bon donc ça je vais mettre comme jean par exemple et ça rouge rouge ok donc je vais copier copier coller je vais mettre dans la deuxième voie et aussi dans la troisième voie ici mais bon ça c'est désolé bon ici on va mettre ici car ici on le passage des voitures ok donc nous avons maintenant on va faire quoi désolé maintenant on va faire l'animation de visibilité des trois voyants donc je clique à droite animation visibilité donc je vais relier avec quelle variable ici avec le vert de ouest donc je clique à droite réplique donc vous voyez les variables appellées que j'ai créées donc en ligne première principale donc voilà les variables donc ici je vais relier souvent le vert de ouest donc le vert vert ouest c'est ça donc si cette variable vert ouest égale à 1 donc elle va être visible si elle est égale à 0 elle sera invisible donc je vais appliquer ici je vais relier la même chose animation visibilité au jaune ouest visible bien sûr si elle est égale à 1 elle est visible ici ici la même chose animation visibilité suivant le rouge ouest ouest appliquer la même chose je le prépare pour le nord animation visibilité vert du nord appliquer jaune du nord animation visibilité rouge rouge du nord donc le vert de est vert de est jaune de est animation visibilité visibilité et le rouge de est et le rouge bon aussi je ne peux pas ajouter de bouton marcher arrêt car le bouton marcher arrêt je déclarer comme entrée et je ne peux pas le commander à travers le panel donc les entrées sont commandées par des capteurs des cartes de potons que ce soit donc ici je vais lancer la simulation oui on va cliquer sur yes donc ici je vais lancer la simulation de supervision voilà notre simulation donc ici comme vous remarquez les voyants ne marchent pas car nous n'avons pas cliquer sur le bouton marche donc ici on va forcer notre entrée marche donc on doit aller donc on doit aller au gras donc voilà c'est où je trouve dans le marche 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 donc je vais le forcer en A par exemple donc si vous le forcer en A donc ici je dois passer en mode là désolé ok comme vous remarquez donc nous avons vert ici rouge rouge donc les voitures où est passe après 15 secondes ça reste vert et ici elle va passer en jaune on va vérifier donc lorsqu'on attend 15 secondes ça c'est jaune c'est à dire ces voitures vont préparer de passer donc après 20 secondes ça page rouge ça rouge et c'est vert c'est seulement les voitures de est qui vont passer après 15 secondes donc ça elle va être jaune et ça toujours vert lorsqu'on arrive 15 secondes ça jaune donc ces voitures de nord vont se préparer pour sortir après après 5 secondes donc ces voitures vont passer et ça nous avons rouge et rouge rouge donc le cycle va se répéter maintenant donc ici maintenant l'ouest va passer donc elle va attendre ici à la 15 donc ça n'a pas besoin et ici 5 secondes de l'information en vert ça nous avons rouge rouge et le cycle recommence bien sûr lorsqu'on va arrêter notre système on clique sur le bouton arrêt ce qui permet de faire arrêter toutes les voyants donc on va marquer ici toutes les voyants on va s'arrêter car ici on a arrêté notre système système ok merci pour votre attention donc n'oubliez pas de visiter notre chaîne de partager ces vidéos et d'inviter vos avis à aimer cette page pour recevoir plus de vidéos dans le domaine automatisme merci pour votre attention 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 Sous-titrage FR ?